tous les jours des sms je peux faire dessus je sais pas si je peux en sortir tout dessus parce que j'ai reçu par exemple petit pd tu as le choix soit tu retournes en prison soit en enfer tu pourris la société et tu donnes la nausée c'est juste d'être homosexuels comme vous ils ne parviennent pas à comprendre que c'est un fait naturel ils ne parviennent pas à comprendre qu'on peut l'être naturellement homosexuel ils disent toujours que c'est la sorcellerie c'est pratique c'est les sectes et tout ça j'ai commencé à ressentir que j'étais homosexuel très tôt j'avais presque 10 ans oui et puis moi même je savais que c'était une mauvaise chose par rapport à ce que les gens racontaient tout autour de moi je savais que c'est très mauvais et puis j'ai mené en combat en combat rue 2 le drame commence le 2 mars 2011 c'est vrai que quelques six mois avant ma nourrice m'avait amener chez l'intendant de la présidence pour déposer une demande d'emploi parce qu'on recrutait les jeunes à l'intendant je suis arrivé j'ai trouvé l'intendant on a pris les rendez-vous et puis j'ai déposé finalement mon dessous et c'est vrai que je ressentais quelque chose pour lui je lui ai fait des textos je lui ai dit tout simplement que je vais il n'y avait rien des outils dans les textos quand je lui fais les textos il me donne un rendez-vous alors qu'il avait déjà organisé la gendarmerie il avait déjà préparé deux gendarmes pour mon arrestation oui et ils m'ont maltraité ils m'ont maltraité puisque j'ai refusé de répondre à leurs questions donc ils m'ont vraiment maltraité ils m'ont tabassé ils m'ont privé du téléphone ils m'ont laissé nu dans une cellule sale et passer sept jours d'abord en cellule maltraité tabassé sans manger sans rien boire et donc j'étais nu dans le froid de la cellule tout ça au septième jour ils m'ont amené à la prison et là bas c'était horrible tellement horrible c'était sale et j'étais l'ennemi de tout le monde mon jugement s'est passé sans avocat puisqu'on m'a privé du téléphone on m'a privé de tous moyens de communication quand je suis arrivé on m'a envoyé dans une cellule où les gens ont rédigé une pétition au régisseur qui ne peuvent pas vivre avec moi et certains venaient m'agresser physiquement sort tu ne dois pas rester dans cette cellule donc tout le temps j'étais dans les tracasseries et c'était encore dramatique dans tout ça c'était j'étais délaissé par toute la famille toute la famille personne ne me rendait visite j'étais malade personne ne venait donc c'est cidado qui me soutenait il m'a porté à manger à la fin du mois de l'argent de poche quand j'étais malade il venait tout de suite m'ont porté secours et c'était comme ça l'organisation internationale j'ai perdu les relations avec la famille j'ai perdu les relations avec les amis j'ai perdu tout ce que j'avais et maintenant quand même je suis réconforté parce que j'ai le soutien de la communauté internationale je me sens soutenu et cependant je reste en danger le monde ne t'a pas oublié nous sommes avec toi et nous nous battons pour que tu retrouves ta liberté oui même étant encore en présent les gens m'a envoyé des lettres de soutien pour me dire que je ne suis pas seul et puis quand je restais comme ça en présent comme j'étais stressé je prenais ces lettres je les lisais ça me réconfortait mais entre temps les radios locales ont organisé les débats les débats à mon sujet où on disait il faut le rouler il faut le chasser il faut afficher ses photos partout il est dangereux donc tout le monde donnait tout le monde proposait qu'on affiche mes photos partout pour qu'on me refuse partout dans le bus dans l'étape-sille dans les universités même à l'église oui je pense que pour le moment il faut que je parte d'abord j'ai confiance je sais que peut-être d'un moment à l'autre les choses vont changer au Cameroun avec le combat que la communauté internationale est en train de mener les choses vont changer mais pour le moment c'est un coup très brouillant peut-être qu'il faut que je quitte un peu que j'aille me cacher pour que quand je revienne que les choses se soient stabilisées C'est un simple